Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Calisthenics Science Podcast, un épisode solo en compagnie de 012 Workout. Aujourd'hui, nous allons aborder le muscle-up, et plus particulièrement le muscle-up challenge. Je vais vous expliquer en globalité qu'est-ce que c'est le muscle-up challenge, qu'est-ce que ça peut vous apporter éventuellement en termes de réflexion, de connaissances ici de ce que je vais vous partager de cette expérience dans le podcast, et éventuellement pourquoi pas y participer pour une prochaine édition, et aussi en retirer certaines leçons pour l'apprentissage par exemple du muscle-up si c'est un de vos objectifs, voire même d'autres mouvements de calisthenics. Maintenant le muscle-up est un mouvement assez spécifique, c'est ce qu'on va voir aussi dans le podcast, on va aborder pas mal de particularités sur le muscle-up. J'ai eu l'occasion de faire deux challenges sur le muscle-up, donc pour ceux qui ne me connaissent pas spécialement, etc., vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce que c'est le challenge, et pourquoi pas, ça va éventuellement vous motiver aussi à y participer. Donc je vais vous expliquer globalement qu'est-ce que c'est. Donc le challenge sur le muscle-up, globalement c'est un challenge de 14 jours, dans lequel j'ai envie de vous apporter un résultat concret sur votre muscle-up. Ça veut dire soit y arriver directement, soit améliorer votre technique si vous y arrivez déjà, mais qu'il y a un peu, qu'il y a certains défauts qui peuvent être facilement améliorés, ou alors comprendre comment y parvenir, comprendre comment y l'améliorer, et aussi retenir des choses pour votre pratique personnelle par la suite, en termes de création de programmes, de techniques à appliquer pendant vos entraînements. Parce que parfois, juste comprendre la technique sur ce type de mouvement, c'est tellement important. Et le fait d'avoir l'occasion d'avoir quelqu'un qui vous dit un petit peu ce qui peut être amélioré sur votre technique, c'est parfois on n'a pas tellement l'occasion de ça. Parfois on est dans des parcs, mais ceux qui réussissent le muscle-up ne savent pas spécialement vous dire ce qu'il faut faire de manière correcte. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de proposer ce challenge. Et voilà, pendant ces deux semaines, c'est du contenu, il y a des séances test, des séances d'entraînement à faire, pas trop non plus, donc il est compatible avec d'autres objectifs. D'ailleurs, je vous encourage aussi à travailler d'autres objectifs sur le mouvement pendant le challenge et par après. Donc vous avez des retours, vous avez un peu des contenus vidéo chaque jour sur ça, vous avez accès à me poser des questions, etc. Globalement, je vais essayer de détailler ça un petit peu plus. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai lancé ce challenge ? Donc pourquoi le muscle-up ? Parce que c'est vraiment un mouvement aussi, je pense qu'on peut facilement apporter des résultats concrets en 14 jours. Parfois il y a des personnes qui n'osent même pas spécialement essayer, donc on peut parfois leur faire facilement réussir le mouvement. C'est aussi un mouvement, parfois en une séance, en justement 14 jours, on peut passer de tout à rien, on peut ne pas y arriver et y arriver. Si on a, à condition qu'on a quand même une certaine base de tirage, qu'on réussit un certain nombre de tractions, je vais vous parler aussi de prérequis pour le challenge et de catégorie de muscle-up, parce que ce n'est pas uniquement sur le muscle-up bar que le challenge concentré, il y a aussi le muscle-up posano, qui est quand même plus accessible, on ne va pas se mentir. Donc pourquoi le muscle-up ? Parce que c'est un mouvement qui rejoint un petit peu à la fois la calisthénie et le streetlifting. C'est souvent aussi le mouvement qu'on a envie de réussir en premier, donc quand on voit une barre, on se dit « tiens, lui il arrive à passer au-dessus, moi je veux y arriver aussi, je veux arriver à monter au-dessus de la barre, ça a l'air hyper impressionnant, c'est la continuité de l'attraction, ça se met aussi en endurance, donc finalement c'est un mouvement qui est tellement global aussi, tout le monde a envie de passer par là, c'est aussi parfois même quand on a d'autres objectifs, comme le front, l'attraction unement, c'est quand même une étape intermédiaire, et on se doit presque d'y passer, c'est aussi un mouvement qui est plus accessible que d'autres, donc il prend parfois moins de temps, comme je l'ai dit, si on a un certain background de traction, de tirage, c'est un mouvement qu'on peut réussir en une séance, sans s'y consacrer pendant une année, deux années, par exemple un front lever, pour certains ça va demander beaucoup de temps, tandis qu'un muscle-up, même par exemple en pratiquant un autre sport, même en venant un peu de la musculation, même en le faisant une fois de temps à autre, c'est un mouvement qu'on peut valider. Bon pour certains il va demander quand même beaucoup plus de travail, d'investissement aussi, ça dépend toujours un peu de nous, mais je dirais que pour la majorité des personnes, c'est quand même un mouvement qui est plus accessible, en termes de temps d'apprentissage et de spécificité. Après c'est aussi un mouvement qu'on peut progresser à l'infini dessus en fait. Il est facilement accessible avec un faible nombre de tractions, mais après pour avoir un muscle-up très propre, très strict, avec le moins de compréhension technique, avec la technique parfaite, avec un tirage de fou, en fait on peut aussi progresser à l'infini sur ce mouvement en fait. Et donc c'est un mouvement en fait qui, peu importe sa pratique, son niveau, on peut le travailler. Et c'est pour ça en fait, ça me permet vraiment de pouvoir proposer à un maximum de personnes d'avoir des améliorations sur ce mouvement, car je pense que même des personnes vers mon niveau peuvent toujours bénéficier de certains conseils, ou des personnes débutantes encore plus, et ça permet de sauver vraiment, d'éviter de faire beaucoup d'erreurs, etc. Et c'est aussi un mouvement sur lequel il y a beaucoup de mauvaises applications, de fausses croyances, qui peuvent parfois faire en sorte que soit on n'y arrive pas, donc on n'arrive pas du tout à passer son muscle-up à cause de ses croyances, ou alors qu'on stagne, qu'on régresse, qu'on se blesse aussi. Par exemple, une grosse fréquence, ce n'est pas forcément utile. Le travailler de manière unique, trop concentrée, donc par exemple faire une séance que sur le muscle-up, ce n'est pas forcément la bonne chose. Faire du try-yard pendant une heure sur muscle-up sans construire avant sa force, ce n'est pas forcément des bonnes idées. Et ne se concentrer que sur ça, si on a d'autres objectifs derrière, ce n'est pas forcément non plus le meilleur plan. Donc c'est un peu tout ce que j'aborde dans les contenus vidéo dans le challenge. Donc voilà, je vous ai exprimé un petit peu ma motivation qui me poussait à lancer ce challenge. Et après, on ne va pas se mentir, au cours du challenge, je propose une certaine structure qui peut se prolonger grâce à un certain accompagnement hybride, donc pour toujours travailler ce muscle-up, pour vraiment le valider. Après le challenge, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, je propose un premier mesocycle de 6 semaines qui se poursuit par des mesocycles par après. et qui, voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Maintenant, il n'est pas du tout indispensable et je ne l'engage en rien. Donc tout le monde est bienvenu à participer au challenge. Je suis très content de pouvoir aider ceux qui viennent pendant ce challenge. Mais c'est pour vous dire aussi que, voilà, derrière, il y a quand même une autre motivation qui est de vous aider à progresser encore plus. parce que parfois de deux semaines, ce n'est pas suffisant non plus. Je vais aussi vous partager certaines choses que j'ai pu observer pendant ce challenge qui est assez intéressante en termes d'autres que le muscle-up, mais peut-être en termes de pratiques sur les participants, peut-être d'investissement dans leur entraînement, etc. Je crois que rien qu'en deux semaines, j'ai pu observer certaines choses, c'est assez intéressant. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un peu le déroulement du challenge, puis je vais revenir sur certains points. Donc je n'ai pas hyper structuré le podcast, donc je risque de partir dans quelques sens. J'espère pouvoir aborder tout ce que j'avais envie de dire et que ce soit quand même un minimum clair. Mais voilà, on va partir. C'est un podcast un peu spécial de parler comme ça d'un sujet un peu plus exotique, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas spécialement beaucoup ce contenu proposé ici. On voit beaucoup de petits challenges sportifs, remises en forme, etc. apprends à bien manger, etc. Mais vraiment, un challenge sur un mouvement concret comme ça, c'est un peu moins fort. Et puis deux semaines, c'est quand même long. En fait, finalement, le challenge, c'est aussi une sorte d'expérience de coaching, parce que je vous propose un peu une approche globale aussi. Et que voilà, il y a une certaine forme de coaching. Vous venez, on fait une séance d'essai, une petite séance test. On redéfinit un petit peu vos objectifs, vos possibilités pour ça en fonction de vos tests. On regarde un peu la base, on redéfinit une technique propre, un niveau avec lequel vous pouvez travailler pendant ce challenge. Par exemple, pour le muscle-up, si vous n'avez pas le niveau pour arriver en haut, parfois on peut travailler avec des tractions hautes, des muscle-ups élastiques, ou même aux anneaux, parce qu'il n'y en a pas suffisamment de traction. Et ça permet d'être encadré et puis d'avoir une certaine structure aussi. Donc par exemple, il y a deux séances par semaine après les tests. Donc ça fait quand même ton test, trois séances, répéter deux fois pour la durée de challenge, avec quelques exercices accessoires, etc. puis des retours par question. Et finalement, c'est une sorte d'expérience de coaching de 14 jours. Et c'est assez intéressant de pouvoir profiter de cela, je dirais. En tout cas, je vais aborder un petit peu jour par jour, qu'est-ce qu'on a abordé, etc. Donc la première journée du challenge, ça consistait à réaliser une séance test. Donc pour cela, je vous ai proposé un petit doc Excel avec une petite charte sur le muscle-up pour évaluer un petit peu différentes caractéristiques. Donc déjà, il y avait le nombre de répétitions, le nombre de répétitions réussies ou non. Donc il y avait sur le muscle-up, le muscle-up aux anneaux, la traction haute, les régressions dans le muscle-up, le muscle-up élastique. Donc voilà, même si on n'arrivait pas spécialement à faire le muscle-up, on pouvait quand même déjà avoir une ébauche de ça. Ensuite, je vous ai proposé un test en traction lesté. Donc un 5RM, un 1RM si vous le connaissiez, et un test en max traction poids de corps. En fait, ce qui me permettait éventuellement, par après le challenge, de vous orienter vers un autre programme. Donc j'ai évalué principalement le tirage. Maintenant, je vous demandais aussi par exemple de tester d'autres mouvements de street, si vous aviez un peu de pratique, etc. pour avoir une approche globale. Ensuite, suite à ces tests, ça me permettait de vous orienter vers un programme. Donc j'ai fait trois niveaux. J'ai fait un niveau en dessous de cinq tractions. Donc voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à faire cinq tractions, je pense que c'est, on va dire, inutile de travailler le muscle-up de manière spécifique. Donc même d'entamer des grégrations, etc. Donc mieux vaut faire un programme sans muscle-up qui va justement construire votre action, votre masse musculaire de base, etc. Éventuellement, j'enlève votre composition corporelle, des choses comme ça. Donc ça, c'était un peu le premier niveau. Ensuite, il y avait un deuxième niveau qui est de cinq à dix tractions. Et là, c'est le muscle-up de la pose-anneau, en fait. Et ça peut être surprenant de se dire, tiens, j'ai que cinq tractions, mais il y a moyen que je réussisse un muscle-up de la pose-anneau. Mais en fait, oui, il y a moyen, parce que c'est assez technique. Si on maîtrise bien le false grip, qu'on comprend un petit peu la transition, le fait de garder les coups d'intérieur et qu'on arrive à maintenir ce false grip, il est jouable. Certes, il ne sera peut-être pas hyper-efficient, etc. Mais il est clairement accessible et beaucoup moins technique parfois que le muscle-up bar. La seule technique, c'est dans le false grip, parce qu'après, il suffit juste de passer entre les anneaux, entre guillemets, tirer assez haut et avoir une certaine extension de l'épaule pour pouvoir réussir à passer les épaules au-dessus des anneaux, avoir les coudes au-dessus des mains et puis pouvoir passer le muscle-up aux anneaux. Et donc, voilà, c'était une sorte de petite victoire pour ceux qui ont des moins prérequis ou alors même pour ceux chez qui le muscle-up aux anneaux était un objectif. Et même ceux qui avaient plus que d'intraction pouvaient très bien aller vers le muscle-up aux anneaux. Et ensuite, dans cette challenge lab, dans cet progrès-là, j'ai proposé des exercices de renfort aux anneaux principalement. Et puis, il y avait aussi une variante en salle donc, oui, un peu renforcement. Donc, c'est des petites séances à un condensé très, très, très brève mais, on va dire suffisantes pour s'entraîner, quoi. Voilà, ce n'est pas des grosses séances bien chargées. Donc, les séances n'étaient pas individuelles. Donc, là, c'était un template assez basique. Maintenant, on pouvait sélectionner ses propres progressions, etc. Et donc, c'était quand même à vous de le faire parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont des progrès à côté, etc. Et donc, il suffisait parfois juste d'intégrer la partie muscle-up en début de séance ou si vous aviez de votre muscle-up dans le programme que vous suivez de manière habituelle, vous pouvez intégrer directement le muscle-up pour pouvoir l'améliorer par après. Suite, voilà, au test. Ensuite, il y a le troisième niveau qui était plus que d'attraction. Et là, voilà, il y avait toutes les progressions vers le muscle-up à la barre. Donc, soit le muscle-up barre, si on avait déjà le niveau pour pouvoir faire de l'essai erreur et l'améliorer. Il y avait une régression de traction haute du muscle-up élastique, une combinaison des deux. Il y avait une séance poids de corps et une séance avec matériel et en salle. Donc, voilà, c'était assez global. Et puis, il y avait nos exercices de renfort, évidemment. Ensuite, voilà, suite à cette séance test, il y avait les trois niveaux. Donc, on pouvait le jour deux choisir son plan et, bien sûr, me faire parvenir les vidéos des tests via Google Drive qu'on me partageait en Messenger, en DM, etc., sur le groupe Facebook. Et suite à ces tests, je peux les analyser. Donc, je vous demandais fortement de le faire, fortement conseillé si vous partissez pas au challenge. Donc, je fais une petite analyse DTS, un petit retour pour vous aider à vous orienter par la suite du programme et en même temps, vous vous donnez déjà beaucoup de conseils sur les critères à appliquer pour réussir votre muscle-up. Et donc, là, on pouvait observer beaucoup d'erreurs communes, si je peux vous en citer quelques-unes. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo, peut-être à l'heure, où vous regardez, où vous écoutez le podcast, le samedi 4 du 11 à 10h30 sur ma chaîne 0-12 Workout sur quelques tips, mes sell-up, mes conseils pratiques, je crois que je l'appelais comme ça, pour pouvoir améliorer, enfin, pour pouvoir un peu voir les conseils globales. En fait, j'essaye de, je revenais souvent sur certaines erreurs que je pouvais voir dans le challenge. Donc, souvent, c'était, par exemple, de faire un muscle-up sans boxe, donc en sautant pour attraper la barre au lieu de démarrer une surface plus haute. Il y avait d'autres, enfin, plein d'erreurs classiques. Le tirer à la poitrine au lieu de tirer aux hanches, tirer sans timing, avoir une grosse flexion de hanches. Maintenant, ça, ça dépendait un peu de l'objectif et de la personne. Donc, il y avait des personnes, mais voilà, c'est parfois OK d'avoir un muscle-up pas strict pour commencer, on va dire, pour valider ses premiers muscle-ups. On va dire, je trouve que c'est quand même une belle étape de se dire, OK, moi, je veux bien valider mon muscle-up avec une flexion de hanches, une flexion de genoux, un timing off, etc. Après, pour ceux qui ont des capacités ou qui ont un background et qui apprennent vite, on peut se dire, tiens, là, on va essayer de directement incliner un petit peu plus, attendre un meilleur timing, tirer au bon moment, tirer haut. En fait, ce qui était assez intéressant, c'est que les participants dans le challenge avaient un niveau très hétérogène. Donc, j'ai eu, il y en a beaucoup qui avaient déjà leur muscle-up, par exemple, et donc, ils cherchaient plus une amélioration, des retours sur leur pratique. Et il y en avait certains qui ne l'avaient pas du tout. Et j'ai dit, voilà, il fallait travailler ça. Et d'autres qui avaient, par exemple, moins de 5 tractions. Et donc, là, de nouveau, il fallait les orienter davantage là-dessus. Donc, finalement, tout le monde est bienvenu aussi sur ce challenge. Parce que même si on n'a pas le niveau à l'heure actuelle, on peut déjà apprendre certaines choses pour pouvoir y arriver. Ensuite, on pouvait avoir d'autres erreurs de tension dans les abdos, d'ouverture des couilles de trois hauts précoces, de s'écraser un petit peu sur la barre, d'avoir un retour des jambes. Il y avait plein de petites choses qu'on pouvait mentionner là-dessus. Et en fait, directement, ça permettait d'avoir une petite autocritique du muscle-up pour pouvoir s'améliorer pendant les séances test du challenge, pendant les autres séances du challenge et pour la séance finale, en fait. Et souvent, ce que j'observais, c'est que les participants prenaient directement ses consignes en application, en considération, et faisaient le taf et amélioraient rapidement leur muscle-up. Ensuite, je vais aborder les autres thématiques du jour. Les premiers jours, j'ai parlé beaucoup de mental. Donc j'ai parlé de ne pas se fixer des... de ne pas se trouver trop d'excuses, de mettre en place certains objectifs, de dire, tiens, en fait, il y a des possibilités pour réussir mon muscle-up, surtout en améliorant ma technique, en construisant de la masse musculaire, en reprenant de la force, en augmentant mon tirage. C'est un facteur clé. Il y a beaucoup de gens, même si on a beau avoir toutes les consignes, la technique du monde, etc., il y a un moment, il faut dire, OK, il faut que ma traction augmente de manière significative. C'est pour ça que je la teste au début, c'est pour ça que j'insiste souvent sur ce facteur-là. Il y a toujours une petite pratique du muscle-up, mais il y a une grosse pratique d'augmentation de la force qui est non négligeable de tirage. Puis la composition corporelle, pour ceux qui ne sont pas spécialement dedans, et puis se fixer des bons objectifs. Voir si on est vraiment animé par le muscle-up, voir si on a potentiellement d'autres objectifs que le muscle-up en tête pour la suite, ou en parallèle. Par exemple, ceux qui veulent plus avoir un front lever, mais qui se disent, tiens, je veux quand même valider un petit muscle-up au passage, etc. Ou s'ils veulent juste un petit muscle-up, mais ensuite se concentrer vraiment sur l'histoire de le valider pour pouvoir se concentrer davantage sur d'autres mouvements par après. Voilà, voilà. Ensuite, il y avait déjà des retours vidéo au cours du challenge. On a vu aussi comment ne pas se mettre d'excuses de temps, de matériel, de discipline. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que grâce à ce challenge, il y a des personnes qui ont vraiment retrouvé une adhésion dans un programme. Souvent, ce que j'observe, c'est que des gens qui viennent dans ce challenge et pratiquants, même qui sont motivés ou qui ont un très bon niveau, mais parfois, ont des périodes d'arrêt ou alors ne suivent pas spécialement un programme de manière structurée ou ne font pas spécialement le taf. Et j'ai vraiment observé que ce challenge, c'était l'occasion pour certains. Mais ce désir, tiens, il y a une certaine structure, il y a six séances à faire. Je dois rendre des comptes déjà en montrant mes vidéos et tout, en m'améliorant. Et spoiler, ceux qui ont fait le taf ont tous eu des résultats. Ceux qui m'ont envoyé une vidéo au départ et que j'ai pu donner un retour, en fin de challenge, j'étais vraiment surpris des résultats. C'est pour ça que même si je n'ai pas eu énormément de participants dans le challenge sur la deuxième édition, un peu moins que dans la première, je suis tellement content d'avoir eu des résultats positifs ou même des retours positifs des participants que c'est pour ça que je refais ce podcast et que je vais refaire une troisième édition ici en novembre. Donc voilà, vraiment, ceux qui se sont lancés dans le challenge, qui ont fait la séance test initiale, qui ont regardé un peu les contenus, qui ont participé au live, qui se sont filmés, qui m'ont envoyé les vidéos, qui ont refait la séance finale, vraiment, ils ont eu des résultats assez dingues. Donc, il y en a qui ont réussi leur muscle-up. Alexis, qui ne l'avait pas du tout avant et qui l'a eu après. Johan, il suffisait qu'il l'essaye, il l'a eu. Il y en a, ils l'ont eu, Alexandre, il est passé d'un muscle-up pas très strict avec une énorme flexion de hanche à un muscle-up hyper strict. C'était incroyable. Je lui ai demandé pour partager après vos flexions d'identité. Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast. En tout cas, il a vraiment fait le test pendant le challenge. C'était vraiment hyper impressionnant. J'en ai eu plein d'autres. Bruno, qui ne savait pas faire un muscle-up. Il avait déjà testé son muscle-up aux anneaux avant et pendant le challenge, il l'a eu. JB, il a réussi à le strict à le rendre plus propre aussi au cours du challenge. Il y a plein de petits résultats comme ça. Valentin, il y avait Valentin, j'ai eu Kevin aussi. Magnifique Kevin aussi. Kevin, entre le premier, il est participé par exemple aux deux challenges et entre le premier et le deuxième, avec les conseils, il a pu réappliquer sa part après et il n'y avait pas photo. C'était vraiment incroyable aussi. Ensuite, la deuxième partie de la semaine, jour 6, on avait beaucoup plus de contenu sur l'entraînement. Je désigne toujours un peu des piliers, un mental, la responsabilisation de l'entraînement. Ensuite, on a abordé sur la programmation, à quelle fréquence travailler le muscle-up, quel volume faire, nombre de séries, de répétitions, des exemples types, quelques méthodes un peu extra qu'on peut employer pour rendre la pratique du muscle-up plus ludique, parfois efficace, parfois pour le principe de variation. Dans la programmation, au niveau de la fréquence, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une priorité souvent à la force et les sévères, ce n'est pas forcément la bonne chose. Et donc souvent, mieux vaut en faire peu pour se laisser de la place pour construire à côté et donc en général, une fréquence de une à deux fois par semaine, c'est suffisant. Au niveau du volume, on va en général faire 2, 3, 5 séries par séance. Donc ça nous fera 4 à 10 séries par semaine sur le muscle-up sur des régressions avec une qualité assez faible au début. Au début, on veut vraiment le débloquer. Ensuite, c'est vraiment le cliner. Et pour le cliner, il est intéressant de privilégier la qualité, de prendre des longs temps de repos, par exemple, faire 4 séries de 1 avec 2, 3 minutes de repos. Ensuite, une fois qu'on commence à le cliner et qu'on sait enchaîner des répétitions, pourquoi pas essayer d'auto-automatiser un petit peu plus le mouvement, soit en faisant un peu plus de répétitions pour augmenter sa pratique dessus. Ou alors, en utilisant des méthodes comme du Mbom, du cluster, des pyramides, si on a des objectifs d'endurance, du contraste de charge. Et ça, c'est un peu les méthodes qu'on aborde un peu. Ensuite, j'illuse certains exemples en parlant de cas pratiques. Il y a d'autres analyses, il y a des conseils plus techniques comme dans la vidéo que j'ai proposée. Par exemple, à la barre, le timing, le regard, tirer aux hanches, envoyer les coudes dans le sol, tirer haut, tirer longtemps. Et aux anneaux, par exemple, bien placer les cordes, le false grip, quelles régressions faire aussi aux anneaux, ça, c'est important. En général, on va plus privilégier une assistance boxe, on va privilégier certains, même la traction haute aux ados, par exemple. Voir même le muscle up et à stick aux anneaux. Et voilà, un faible volume aussi parce que ça tabasse bien. Ensuite, on aborde certains bénéfices de la pratique de la calicénie, d'autres objectifs. C'est important aussi de se fixer quels objectifs on peut se fixer aussi à côté du muscle up qu'il n'est pas ce qu'on bosse ce mouvement-là qu'on ne donne de faire que celui-là. Il est toujours important de donner sa traction et puis peut-être qu'on a beaucoup d'objectifs de pousser, de handstand, de handstand push-up. C'est souvent un truc que j'observais. C'est que finalement, après, c'est peut-être aussi un biais parce que les gens qui me suivent, vous avez aussi des objectifs un peu hybrides aussi. Et je pense que maintenant, même pour tout le monde, je pense que c'est bien parfois de ne pas être trop matrixé dans un seul, d'avoir une approche un peu plus globale pour quand il y a un truc qui progresse moins, on a toujours d'autres trucs qui progressent plus. et c'est pour ça que la pratique en général est assez chouette. Et voilà, quelques retours vidéo. Au plus les gens sont actifs, au plus vous m'envoyez des vidéos, au plus j'ai l'occasion de faire des feedbacks, des réponses pour aborder différentes thématiques, parfois la nutrition, parfois d'autres techniques d'entraînement, d'autres techniques sur d'autres mouvements, etc. Donc franchement, il y a moins et rarement que ce soit un challenge bien instructif. Et pour finir, il y aura une petite séance test sur laquelle il y avait un jour ou deux jours off et puis on retestait son niveau et finalement on pouvait compléter un peu le radar. Donc sur le radar, on pouvait regarder si le timing s'était amélioré, si la symétrie des coups s'était améliorée, si les jambes étaient plus tendues, si le muscle était valide ou non, s'il y avait plus de hauteur dans le tirage, si on tirait bien, si on avait une lésance plus facile par exemple. Et tout ça, on pouvait observer une petite amélioration. Et donc voilà, j'ai partagé un petit peu la thématique du challenge. J'ai quand même déjà parlé que les adhérents, ceux qui participaient au challenge, ceux qui faisaient le taf, c'était parfois une occasion justement de faire le taf et je trouvais ça vraiment chouette. Ensuite, au niveau des retours des participants, ils ont trouvé un contenu assez intéressant. Ils n'avaient pas spécialement grand-chose à me dire comme remarque en termes de contenu. c'est pour ça aussi que j'essaie de toujours demander des feedbacks parce que je me dis qu'il y a moyen de l'améliorer mais je n'ai pas eu vraiment de feedback sur des pistes d'amélioration. Donc voilà, finalement, pourquoi ne pas y participer ? Au niveau des... Ils étaient quand même contents d'avoir eu un retour sur leur technique, d'avoir compris certaines choses et de les mettre en application aussi. Parfois, c'était l'occasion aussi de se lancer un petit coup de boost. parfois, il y avait des personnes qui n'avaient pas spécialement retravaillé de muscle-up depuis longtemps et puis ils revenaient dessus. Donc c'est l'occasion de dire tiens, j'y reviens et là, tiens, il y a des solutions pour muscle-up. Il y a vraiment moyen d'y arriver parce que je pense qu'on voit facilement tous ceux qui passent à muscle-up rapidement et qui disent tiens, j'ai été au parc, j'ai réussi, etc. Là, sur les réseaux, maintenant, je tape muscle-up à 10, 20 kilos et ainsi de suite mais on ne voit pas tous ceux qui galèrent qui ont été s'entraîner pendant 3 mois, 6 mois de la mauvaise manière qui sont un peu frustrés qui font autre chose mais qui ne progressent pas réellement puis ils ont une période off et puis finalement ils n'ont pas réussi leur muscle-up et tout ça, on ne les voit pas spécialement sur les réseaux et je trouve que c'était bien de pouvoir aider ce genre de personnes et ensuite c'est pour ça qu'à la fin de ça, je propose une structure aussi parce que je trouve que c'est vraiment tellement bénéfique d'avoir vraiment une structure de se discipliner c'est toujours le troisième pilier c'est à la fin je propose vraiment un accompagnement un peu plus poussé pour pouvoir justement se discipliner après il y en a beaucoup qui sont déjà très disciplinés dans le sport et qui finalement ne se trouvaient pas spécialement là-dedans et donc ils ont pu faire cavalier seul mais moi je suis toujours persuadé qu'accompagner c'est toujours mieux que seul c'est pour ça que je le mettais en avant mais voilà j'étais totalement au clair au fait et au cas lors de de les laisser aller seul et rien que par exemple voir ceux qui ont fait seul qui ont s'enmuré pendant les deux challenges ou même après progresser c'était vraiment hyper intéressant je pense que j'avais d'autres choses à dire sur ça on a parlé aussi un peu de mayons faibles de blessures aussi c'est sûr ça c'est important d'éviter la petite gêne là-dessus donc bien faire les choses en baisselle up aussi grâce à la fréquence à la gestion de la programmation de la charge d'entraînement c'est encore plus important pour éviter de se blessure tout ce qui est prévention au niveau des couilles etc et voilà en termes de consignes de techniques sur le muscle up je pense que rien que grâce à ce podcast là je vous ai déjà illustré pas mal de concepts importants n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui sortira sur youtube comme je vous l'ai dit donc la prochaine édition du muscle up challenge elle va sortir le 12 novembre donc vous pouvez vous y inscrire via un lien que je vais mettre dans la description ou me retrouver via les réseaux aussi si vous allez sur mon insta vous allez pouvoir trouver cela c'est l'occasion après voilà le muscle up un truc paradoxal aussi que je viens maintenant c'est que le muscle up c'est pas spécialement un objectif ou un mouvement sur lequel moi personnellement j'apprécie c'est un mouvement qui peut être assez frustrant et je trouve qu'il est très très individu dépendant donc tout le monde aura une technique un peu différente tout le monde aura des facilités différentes je pense que les personnes qui sont plus élastiques plus explosives plus mieux faites parfois en termes de bras de levier etc ont un potentiel énorme sur le mouvement contrairement à d'autres chez qui ça peut être très très lent il y a des personnes surtout avec un certain âge avec un peu moins d'explosivité ça peut être très long même si elles sont suffisamment fortes il y a des personnes qui ont déjà 20 tractions qui ont des tractions lestées à plus de 50% de leur poids de corps et qui n'arrivent pas du tout à passer le muscle up chez qui on sent qu'il y a un manque de déclic de jus et ça c'est il faut accepter parfois que c'est un peu plus long et puis voilà moi dans ma pratique aussi je ne me retrouvais pas spécialement très doux là-dedans je pense que j'ai vite eu le muscle up enfin si je dois illustrer encore mon expérience c'est pour ça que j'aime bien chaque fois en fin de podcast je vous raconte ma vie mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que je trouve voilà c'est toujours sur base de ce qu'on connaît on se connaît le mieux et ensuite moi ce qui est chouette c'est en tant que coach j'ai une expérience sur beaucoup de personnes et ça c'est cool j'ai la mienne qui est très forte que je peux parfois partager avec d'autres et appliquer sur d'autres justement pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs et ensuite et ensuite voilà finalement ça fait quand même une belle expérience que j'aime bien vous partager en fait et donc voilà moi à titre personnel je pense à un mouvement où j'ai galéré à avoir j'avais déjà eu une dizaine de tractions 15 tractions 20 tractions au départ et je crois qu'il m'a fallu quand même au moins un mois ou deux pour pouvoir l'apprendre ce qui était assez alors que je voyais des gens qui étaient beaucoup plus enfin moins forts que mon tractions etc qui l'avaient beaucoup plus rapidement en plus je m'entraînais dans une salle de gymnastique etc donc les barres rebondissaient bien mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre un peu comment tirer etc et parce que je suis pas du tout explosif à la base très raide aussi donc c'était assez difficile pour moi d'avoir un bon petit rebond en bas de comprendre un petit peu le mouvement et ensuite à l'époque c'était vraiment old school donc je m'entraînais à fond n'importe comment aussi et c'était du gros essai-erreur donc tout ce qu'il faut pas faire finalement je l'ai eu et puis voilà je l'ai toujours regardé un peu dans le mouvement je le faisais dans les parcs sur n'importe quel bar j'étais content je faisais du falls grip il y avait toujours un peu de keeping on savait pas c'était quoi un muscle up strict à l'époque on savait pas comment bien le faire et puis moi j'avais beaucoup j'ai toujours eu d'autres objectifs pour on dire plus important que le muscle up comme attraction à une main il ferait une laveur qui était toujours plus intéressant pour moi que celui-là et donc voilà je suis passé un peu par cette case-là puis j'ai réussi à le rendre plus strict j'ai augmenté mes répétitions mais à l'époque la manière de l'avoir strict n'était pas la même que maintenant et donc finalement j'ai eu des répétitions strictes mais d'un standard de l'époque qui n'est plus trop valable maintenant et qui m'a fait perdre un peu de temps je dirais et donc voilà c'est un mouvement après je ne l'ai plus trop mis dans mes programmations etc je me faisais toujours beaucoup plus d'autres objectifs et finalement je ne l'ai jamais vraiment pratiqué de manière assez assidue puis à un moment j'ai quand même voulu le lester et j'étais surpris de passer assez rapidement à 10 kilos même s'il n'était pas très propre et puis paradoxalement même en le travaillant plus en augmentant toujours mon attraction je suis toujours réussi facilement à revenir à 10 kilos mais je n'ai jamais réussi à passer le cap du 10 kilos donc ça c'est très frustrant ma traction avait quand même bien augmenté même réussi à augmenter en termes de technique puis finalement là je me retrouve un peu un palier en traction donc là pour grappiller des progrès en traction j'ai vraiment du mal et je pense que c'est ça qui explique que je n'arrive pas à passer le cap des 10 kilos de manière significative mais je sais à 1000% que j'ai les capacités pour aller chercher plus que 10 kilos parce que parfois je vois comment je les passe et je n'ai jamais su réussir à l'exprimer et donc c'est assez frustrant mais après j'accepte cette frustration parce que c'est un mouvement que je bosse par exemple pas du tout à l'année donc il m'est arrivé de ne pas tout bosser pendant 2-3 ans puis c'était de le préparer vraiment pour une compétition de streetlifting pendant 3-4 mois et ensuite c'était pour l'instant je le garde quand même dans ma pratique depuis quand même quelques temps donc je suis assez content même si là je fais des variantes au poids du corps etc et finalement j'observe un peu de progression et je suis content comme ça finalement voilà en le gardant un peu dans la pratique je trouve que c'est quand même assez cool et c'est vrai qu'un jour j'aimerais bien aller avoir cette barre un peu symbolique des 20 kilos même si ça me paraît loin par rapport aux 10 kilos que j'ai j'aimerais bien éventuellement aussi passer un peu le step des 15 je sais qu'en compétition j'avais tenté 13-75 il y aura dû presque passer aussi je sais que le 12 et demi quand je vois parfois les 10 que je passais je suis certain qu'il y a moyen d'aller me chercher plus loin et peut-être qu'à un moment je ne dis pas j'essaierai de m'y concentrer un peu plus mais voilà il y a d'autres priorités qui sont le front lever avant et la traction lestée aussi parce que je pense aussi que clairement quand ma traction lestée passera de de plus que de 62 et demi à 70 par exemple ça fera une nette différence mais après voilà même pour passer de ça à 70 ça me paraît très très loin aussi mais je sais que il faut faire le taf et que ça prend du temps et ça peut être le cas pour des personnes aussi qui ont comme je disais dans l'exemple avant qui bossent depuis longtemps etc et chez qui ça ne vient pas facilement mais parfois pour passer de la traction haute au muscle up même pas strict au-dessus de la barre ou comprendre certaines petites choses ça peut demander beaucoup de temps il y a des gens par exemple dans le challenge je vais leur dire tiens fais ça et la séance d'après la consigne est appliquée à la lettre et le muscle brand alors qu'il y a d'autres personnes c'est pas en une semaine c'est pendant des mois et des mois que je dois répéter la même chose pour pouvoir la mettre en application et c'est pas forcément un manque de volonté c'est un manque de de perception de son corps et sur ce genre de mouvement où tout va vite en fait c'est vraiment dur je trouve que c'est c'est vraiment dur et c'est aussi un mouvement où la forme du jour est très aléatoire par exemple je trouve que par exemple on va programmer son cycle d'entraînement en général on sait bien que dans un cycle d'entraînement la fatigue va monter au cours du cycle et donc quand la fatigue monte on sait que le niveau de fitness de forme descend et sur son muscle up ça peut être assez piège parce qu'il y a des conditions qu'on a du mal enfin c'est assez difficile parfois parce que si le niveau de forme descend parfois ça impacte en premier temps c'est souvent l'explosivité qui a impacté davantage que la force donc par exemple les tractions peuvent monter pendant le cycle mais le muscle up peut se dégrader et peut finalement ne pas passer à des barres où il doit passer et ça ça peut être très impactant ou parfois juste une nuit de sommeil un peu compliquée un poids de corps qui a augmenté de manière assez aiguë peut directement aussi impacter le mouvement ou même des interférences dans la semaine une séance de dips qui a été un peu plus intense finalement tous les autres mouvements peuvent impacter plus le muscle up que le muscle up va impacter d'autres mouvements et parfois quand on enchaîne par exemple certains échecs à répétition dans le cycle c'est très compliqué donc c'est un mouvement qui est très qui est assez complexe à mettre en place et c'est aussi un mouvement qui va varier parfois on emmagasine un mauvais pattern et si on répète ce mauvais pattern sur la durée on perd un peu son muscle up et moi j'ai l'impression que c'est souvent ce qui m'arrive et ce qui me pêche et ce qui arrive chez deux personnes je vais vous le dire que quand je coach parfois qu'on le veuille ou non il y a un mauvais pattern qui s'engraîne et parfois on n'arrive pas trop à régler ça et donc il faut parfois prendre le temps de reconstruire après ou de changer un peu les choses dans les cycles par après de récupérer aussi de faire une petite décharge un moment et en général ça relance bien la progression voilà finalement j'ai un peu élaboré mais j'espère que cette petite discussion de fin de podcast vous donnera un peu des tips en plus des coulisses extra de ça et j'espère potentiellement vous y retrouver dans un challenge même si je sais que l'audience est un peu plus réduite mais voilà vous êtes les bienvenus en tout cas pour le prochain et éventuellement pour d'autres choses donc voilà je tenez à faire ce podcast pour vous partager un petit peu ce que j'avais fait parce que voilà c'est toujours quand même deux semaines de travail qui sont de manière plus ou moins intense et de manière voilà je vais voir la fréquence et puis on verra à l'avenir s'il y a un autre challenge que je vous proposerai ou des choses comme ça aussi je trouvais ça intéressant de vous partager ça de toujours en retirer quelque chose aussi pour votre propre pratique c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant même si parfois les podcasts peuvent être longs etc s'il ne fait qu'il y a une petite information que vous dites tiens ouais ce qu'a dit Alex c'est pas con ça bah alors je suis content c'est parfait portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode c'était 012workout salut à tous